Bonjour, raréfaction de la ressource sur pêche à Lundoy dans les filets de l'UNAPAS. Les pêcheurs réclament l'audit de la flotte, d'après le journal Le Quotidien. Pendant ce temps, d'après le journal L'Observateur, les transporteurs sont prêts à prolonger les 48 heures de grève. Les négociations entamées hier se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Les ministres des Transports de l'Intérieur, des forces armées, mandatées par le président de la République, Makissal, Cheikh Omar Gueye, directeur des transports routiers. Il faut s'attendre aux mêmes difficultés. Grève des transporteurs, toujours le calvaire des juges âgés. D'après le journal Sud Quotidien, les conducteurs de motos de Jakarta, Zéchareche, se frottent bien les mains. Paralysie de tout le secteur du transport. Hier, le signal fort des transporteurs, barre le journal également. L'info, grève des transporteurs, calvaire, sans fin, perte économique, énorme, travailleurs, élèves, étudiants et malades impactés, charrettes et tchak-tchak dictent leurs lois. Les transporteurs démontrent qu'ils sont une force d'appoint des solutions immédiates exigées. Autre difficulté ou retard, c'est la mise en circulation du terre. Le terre ne roulera pas le 24 décembre, comme l'annoncé par le chef de l'État. Les raisons d'un report décidées à en croire nos confrères du journal du groupe Futur Média. Colère des impacts du terre. À Sébicotan, 700 familles se disent abusées par l'APIX. Des guerres puis, depuis deux ans, des pères et mères attendent d'être dédommagés. Des foyers disloqués. Des chefs de famille ne tiennent plus sous le poids des dettes. Le collectif des impactés menace de bloquer la mise en service du terre prévue le 24 décembre. Attention, Yanamar se signale. Tcherno Diallo libéré. Yanamar annonce une marche le 10 décembre prochain. Justice toujours avec l'affaire Barthe. Cette affaire ne sera jamais jugée d'après le concerné Barthélémy Diaz et son procès reporté encore une fois le 2 mars prochain. Le quotidien Lévidence, pour sa part, parle de manœuvre politique de maquis. Docteur Alioussaou se radicalise et discrédite le leader de la paire. Pendant ce temps, à Kaulak, les états-majors affûtent les armes. C'est le cas de la coalition Andu Naoule Andu Ligueï de Serugnboup. Avec la forte mobilisation, d'après le journal Le Quotidien Lévidence, du jeune leader Baïdja, non moins responsable des jeunes du mouvement ADK, qui a réussi une forte mobilisation chez lui avant de tirer sur les détracteurs de Serugnboup. Baïdja qui soutient que le seul messie à Kaulak reste le président Serugnboup. En sport, pour terminer avec le quotidien Sunilam Mounjou Ghajia, sur site Papasou, la bagarre est inévitable. Le plus rapide va gagner. A vos kiosques et bon lecteur.